Un jour, Miffy était tout agitée, parce qu'après l'école, son groupe de danse allait répéter leur nouveau numéro pendant le cours de danse de Tante Alice. La classe terminée, tous les membres du groupe se réunirent dans la cour. Winnie arriva la première. Elle était excellente pour danser sur un pied. Puis, Mélanie arriva. Elle était parfaite pour les pirouettes. Mais où est donc Gronie ? demanda Miffy. Elle est la meilleure pour les sauts. À cet instant, elles virent arriver Gronie. Elles ne sautaient pas. Elles boitillaient. Oh non ! dit Miffy. Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu boites ? C'est arrivé au parc, dit Gronie. Je suis tombée du toboggan et je me suis tordu la cheville. Et j'ai de la peine à marcher. À ce moment-là, Maman Pompon arriva en voiture. Ne t'inquiète pas, Gronie, dit Miffy. Tu n'auras pas à marcher. Ma maman va te conduire chez Tante Alice au sommet de la colline. Elle sait très bien comment soigner les entorses. C'est vrai, dit Maman Pompon. Tante Alice connaît un tas de choses pour guérir. Maman Pompon s'en alla avec Gronie. Miffy, Mélanie et Winnie les suivirent à pied. Mais elles prirent un raccourci à travers champ et arrivèrent en même temps que la voiture chez Tante Alice, au sommet de la colline. Je me demandais où vous étiez, dit Tante Alice. Mais quand elle apprit que Gronie s'était blessée, elle sut exactement ce qu'il fallait faire. Je vais prendre une compresse humide et froide et l'appliquer autour de ta cheville, dit Tante Alice. Ça va faire disparaître l'enflure. Gronie s'assit dans un fauteuil, la jambe posée sur un coussin. Elle n'avait pas mal, mais elle était très triste de ne pouvoir danser avec ses amis. Miffy, Winnie et Mélanie exécutèrent leurs numéros. Mais elles étaient tristes aussi que Gronie ne puisse en faire autant. « Ne soyez pas tristes, les filles, dit Tante Alice. Ce n'est pas trop grave. J'ai une crème spéciale pour la cheville de Gronie. Et je suis sûre qu'elle pourra danser la semaine prochaine au gala de danse de l'école. » La soirée de gala arriva. Et tout le monde se demanda si Gronie allait vraiment pouvoir exécuter ses sauts. Le rideau s'ouvrit et on entendit de la très belle musique. Tout d'abord, ce fut Winnie qui dansa sur la scène. Et sur une jambe, s'il vous plaît. « Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Hourra ! » Puis, Mélanie apparut avec ses jolies pirouettes. Miffy suivit dans une danse aérienne, gracieuse comme un signe. « Tout le monde attendait maintenant Gronie. » Winnie retenait sa respiration. Mélanie ferma les yeux. Miffy fit un vœu. Alors, Gronie apparut. Elle fit trois magnifiques sauts sur toute la largeur de la scène. Tout le public l'acclama. « Bravo ! Bravo ! Hourra ! » Gronie dit « Je n'ai pas eu mal du tout, grâce au bon soin de Tante Alice. » Maman Pompon avait fait de délicieux biscuits. Miffy voulait en offrir à Boris et Barbara. Tandis qu'elle marchait à travers la forêt, elle aperçut un oiseau sur une branche. Au pied de l'arbre, elle remarqua qu'il y avait un, deux, un tas de champignons. « Et là-haut ? » pensa-t-elle. « Il y a plusieurs nuages blancs dans le ciel. » Elle compta. « Un, deux, trois. » « Et là-bas, il y a de superbes papillons. » « Un, deux, trois, quatre. » « Qu'est-ce que je pourrais encore compter ? » Soudain, elle se souvint que derrière le banc de bois, il y avait encore d'autres arbres avant d'atteindre la maison de Boris et Barbara. Voici le banc. Alors, elle commença à compter. « Un arbre, deux arbres, trois arbres, quatre arbres, cinq arbres. » « Ça y est, j'y suis ! » « Salut, Miffy ! » dit Boris. « Ça me fait plaisir de te voir. » « Mais regarde le ciel ! Il y a pas mal de nuages noirs là-haut. » « Et le vent souffle de plus en plus fort. » « Je crois bien qu'il va y avoir une tempête d'ici peu. » « Je ferai bien de te ramener chez toi. » « Mais je suis venue vous apporter de délicieux biscuits faits par ma maman pour toi et Barbara. » « Dit Miffy. » « Ne t'en fais pas, Miffy. Tu peux revenir demain. » « Et nous prendrons le thé ensemble accompagnés de tes biscuits. » « Très vite, le vent souffla très fort. » « Miffy fut rassurée d'être rentrée chez elle. » « Toute la nuit, Miffy entendit le vent souffler autour de la maison. » « Le lendemain matin, le vent s'était calmé. » « Et quand Miffy regarda par la fenêtre, elle vit un tas de feuilles et de branches d'arbres éparpillées sur le sol. » « À l'heure du thé, Miffy demanda à sa maman si elle pouvait retourner chez Boris et Barbara. » « Bien sûr, Miffy ! » dit Maman Pompon. » Miffy s'en alla donc. Dans la forêt, elle vit que le vent avait fait aussi tomber beaucoup de feuilles et de branches d'arbres. En arrivant près du banc, elle commençait à compter. « Un arbre, deux arbres, trois arbres, quatre... » Mais il n'y avait plus d'autres arbres. Le cinquième arbre avait été déraciné par la tempête. Miffy fut bouleversée. « Boris, Boris ! » cria-t-elle. Elle courut vers la maison de Boris. Boris sortit immédiatement. « Regarde ce qui est arrivé ! » Mais Boris ne fut pas surpris par ce qu'il vit. « Parfois, lorsqu'il y a une forte tempête, les arbres ne résistent pas, » dit-il. « Mais viens avec moi ! » Il emmenait Miffy derrière la maison. « Regarde, Miffy ! Chaque année, je plante de jeunes arbres et les laisse pousser un peu. Quand ils sont assez grands, je les replante dans la forêt. « Est-ce que je peux t'aider à planter un nouvel arbre à côté des autres ? » demanda Miffy. « Bien sûr ! » dit Boris. « Nous allons le faire immédiatement. » « Et bien maintenant, il y a de nouveau cinq arbres ! » dit Miffy. L'heure du thé était venue et ils se régalèrent avec les délicieux biscuits de Maman Pompou. Un jour, Miffy rentrait de l'école en courant, quand soudain, Snuffy la dépassa à toute vitesse et arriva le premier à la maison. « Snuffy ! Tu es beaucoup plus rapide que moi ! » dit Miffy. « Tu n'arriverais jamais à te battre dans une course ! » En entrant dans la maison, Miffy eut une idée. « On pourrait organiser une grande course à pied avec tous nos amis ! » dit-elle à sa maman. « Papa et toi, vous pourriez y assister ! » Miffy appela d'abord son ami Boris. « Boris ! » dit-elle. « J'aimerais organiser une course et nous aurions besoin de panneaux indiquant le chemin à suivre ! » Boris dit. « Tu sais, je ne suis pas très fort pour la course. Mais je serais ravie de fabriquer les panneaux de direction ! » Miffy appela ensuite ses autres amis et leur parla de la course. Le grand jour arriva. Tous les panneaux faits par Boris étaient prêts. Il enfonça dans le sol chaque panneau indiquant la direction. Un panneau bleu, un panneau jaune, un panneau rouge, un panneau vert, et le dernier, un panneau blanc. Tous les concurrents se tenaient sur la ligne de départ. Il y avait Miffy, Agathe, Mélanie, Grony et aussi Boris. Barbara brandit le drapeau blanc du départ. Elle cria. « Prêt ? Partez ! » Et elle agita le drapeau. Tous s'élancèrent courant le plus vite possible. Qui allait gagner ? Ils passèrent tous le panneau bleu. Agathe en tête. Boris faisait son possible. Mais il n'avait pas l'habitude de courir et il se retrouva bientôt derrière tout le monde. Puis ils atteignirent le panneau jaune. Là, c'est Grony qui était en tête. Mais au panneau rouge, Mélanie soudainement passa la première. Puis vint le panneau vert. « Regardez ! C'est Miffy qui mène la course ! » Entre-temps, Maman et Papa Pompon arrivèrent. Mais parquèrent leur voiture juste devant le panneau blanc. Brusquement, les coureurs s'arrêtèrent en regardant tout autour d'eux. Ils ne savaient plus quelle direction prendre. Ils ne pouvaient voir le dernier panneau. Celui-ci était caché par la voiture. Tandis que les concurrents regardaient partout, très perturbés, Boris revint en course, soufflant, haletant, complètement hors-baleine. Mais Boris continua de courir et passa la ligne d'arrivée. Barbara agita le drapeau. « Tu es le vainqueur, Boris ! » s'écria-t-elle. « Je suis très fière de toi ! » Papa et Maman Pompon décidèrent d'aller féliciter le vainqueur. Quand la voiture s'éloigna, les autres concurrents découvrirent alors le dernier panneau blanc. Ils recommençèrent à courir le plus vite qu'ils pouvaient. Miffy atteignit la ligne d'arrivée la première. Mais naturellement, bien après l'arrivée de Boris. « Comment as-tu fait pour deviner où était la ligne d'arrivée, Boris ? » demanda Groenny. « Personne ne pouvait voir le panneau. » « Mais simplement parce que je savais où il se trouvait. C'est moi qui l'ai placé, » dit Boris. « Mais Boris, » dit Barbara, « ce n'est pas juste vis-à-vis des autres. » « Je n'ai pas couru pour gagner, » dit Boris. « Je suis très heureux d'avoir pu participer à la course. » « Mais bien sûr, c'est Miffy la vraie gagnante. » Alors tout le monde applaudit en riant parce que cette course avait été très amusante. Miffy aime beaucoup la musique. Elle apprend à jouer de la flûte à bec. « Tu joues vraiment très bien, Miffy, » dit Maman Pompon. « Mais ce morceau demande plusieurs interprètes. » « Miffy dit alors. » « Oui, je peux inviter mon amie Agathe. Elle pourrait jouer de l'accordéon. » « Bien sûr, » répondit Maman Pompon. Et Colette Cochon joue de la contrebasse à merveille. « Je vais lui téléphoner et l'inviter à se joindre à nous. » Au téléphone, Colette répondit « Bien sûr que je viendrai. » « J'aime beaucoup faire de la musique. » « Puis j'ai amené ma petite nièce Grony. » « Elle est chez moi cette semaine et elle joue du piano. » « Hélas ! » dit Maman Pompon. « Quel dommage ! Nous n'avons pas de piano. » « Mais emmène quand même Grony. » « Nous trouverons sûrement un instrument pour elle. » Agathe arriva peu après. Elles purent ainsi jouer en duo. Colette mit beaucoup de temps à transporter sa lourde contrebasse jusqu'à la maison de Miffy au sommet de la colline. Enfin ! Elles arrivèrent toutes les deux. Miffy, Agathe et Colette purent alors jouer ensemble en trio. Cela sonnait déjà beaucoup mieux. Mais Grony n'avait rien pour jouer. Ce n'était pas drôle pour elle. « Nous n'avons pas de vrai piano, Grony ! » dit Miffy. « Mais j'ai un piano miniature, un jouet ! » « Je suis sûre que tu en tireras un très joli son ! » « Je suis sûre que tu en tireras un très joli son ! » C'était un triste jour de pluie. « Qu'est-ce que je pourrais bien faire aujourd'hui ? » dit Miffy. « Je ne peux pas aller jouer avec mes amis sous la pluie. » « Eh bien, tu peux m'aider à faire la vaisselle ! » dit Maman Pompon. Miffy essuya donc la vaisselle. Elle balaya le sol. Merci de ton aide, dit Maman Pompon. Il pleuvait trop, impossible de sortir. « Je peux encore faire quelque chose, Maman ? » demanda Miffy. « Tu m'as déjà bien aidée, » dit Maman Pompon. « Pourquoi ne pas prendre tes crayons et dessiner un joli tableau ? » « Bonne idée, » dit Miffy. « J'adore dessiner ! » Miffy dessina son jardin avec un beau ciel bleu et un grand soleil rayonnant. Mais en regardant son jardin par la fenêtre, le ciel n'était pas bleu du tout et le soleil ne brillait pas non plus. Il pleuvait plus fort que jamais. « Que vais-je faire maintenant ? » soupira-t-elle. « Que puis-je faire, Maman ? » demanda Miffy. « J'ai essuyé la vaisselle, balayé le sol et dessiné un tableau. » « Que dirais-tu de lire un livre ? » dit Maman Pompon. « Tu as raison, très bonne idée ! » dit Miffy. Miffy lut une très jolie histoire qui se passait sur la plage un jour ensoleillée. Elle regarda encore sa fenêtre et vit qu'il pleuvait toujours très fort. Sa maman lui dit « Miffy, si tu écoutais une jolie musique, ça te rendrait moins triste. » Alors Miffy écouta de la musique joyeuse et dansante. Mais à l'extérieur de sa petite maison, ça commençait à ressembler au pôle Nord. Tandis qu'elle écoutait la musique, la pluie s'était transformée en neige. Sa maman l'appela. « Miffy, Miffy ! » « Regarde par la fenêtre, c'est magnifique ! » « C'est curieux ! » pensa Miffy. « Il pleut des cordes depuis ce matin et maman dit que c'est magnifique ! » Miffy regarda par la fenêtre. Et que vit-elle ? Tout était recouvert d'un blanc et doux manteau de neige. Le ciel était à nouveau très bleu. Que c'était beau ! Miffy prit son chaud manteau et son écharpe, s'habilla et se précipita dehors où elle rejoignit ses amis pour jouer enfin. Miffy court et c'est la joie. Avec ses amis, on ne s'ennuie pas. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada